... Voilà, c'est donc une exposition qui est organisée en quatre grandes périodes de l'histoire de Crédit du Maroc, alors qu'il démarre du protectorat en 1929 et jusqu'à aujourd'hui 2020. Alors 90 ans, c'est déjà un petit peu plus que 90 ans, mais qui permet de montrer à quel point la banque s'est adaptée en permanence, notamment sous un plan technologique. Crédit du Maroc est une banque qui a toujours été en avance en matière de monétiques, c'est la première carte prépayée, y compris d'ailleurs les premières cartes de paiement en tant que telles. Et c'est une façon de montrer que voilà, ce qui a été fait, il faut continuer de le faire, parce que Crédit du Maroc doit continuer de se renouveler, de se rénover pour accompagner le besoin de nos clients d'une expérience de la banque très différente. On le sait avec le digital, avec je dirais le mobile payment, donc tout ça, je dirais, on l'intègre et on y va. Et puis donc voilà, c'est l'avenir et puis la projection vers l'arni, l'avenir qui se rapproche, je dirais, de l'histoire et au sein d'une agence mythique, qui est l'agence Mohamed V, logée dans un quartier architectural absolument merveilleux. J'adore ce quartier, Art Nouveau, Art Déco, et cette agence est vraiment emblématique. Elle fête elle-même bientôt ses 70 ans, donc je pense qu'elle est connue des Casablanquais. Donc on ne pouvait pas faire cette exposition ailleurs que dans l'agence Mohamed V, je crois. L'exposition qui est divisée en quatre parties, vous m'avez dit. Alors comment ça s'est fait ? Comment est-ce que vous avez choisi les quatre parties principales de l'exposition ? Alors les quatre parties, parce qu'effectivement, l'histoire de Crédit du Maroc, elle se décompose assez facilement de la sorte. Et notamment, vous avez forcément un moment, une rupture, par exemple, au moment où le groupe Crédit Agricole en France devient l'actionnaire. Donc là, forcément, vous avez une période qui démarre à ce moment-là. La période d'avance est encore une autre période. La toute première, c'est l'époque du protectorat, où en fait, le Crédit du Maroc est plus une banque orientée vers les multinationales, les entreprises, et qui petit à petit va se transformer en ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle une banque universelle de proximité, qui traite véritablement tout type de clientèle. Le petit, le moyen, le grand, enfin voilà, il n'y a pas de distinction. On adresse les particuliers, les professionnels, les entreprises, les jeunes entrepreneurs, comme vous le savez, un peu plus encore demain, suite au discours du roi et au programme qui a été lancé, et avec les signatures, notamment hier, entre la CDG et les banques. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais à chaque fois, chaque période montre également les évolutions technologiques importantes. Par exemple, vous verrez que finalement, l'informatique, ce n'est pas si vieux. Ça date d'un petit peu plus de 20 ans. Sur une période de 90 ans, se dire que finalement, l'informatique, ce n'est jamais que 20 ans d'histoire. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu montrer. Faire aussi de cette exposition une exposition modulaire et flexible, qui va en fait se déplacer dans le royaume, dans nos agences, dans d'autres agences, au contact des clients, des collaborateurs et des partenaires. De toute façon, ce sera ouvert, donc vient qui veut. Mais plus que, je trouve, l'histoire de Crédit du Maroc, que vous allez voir à travers cette exposition, c'est un peu finalement l'histoire du Maroc. Donc je trouve que c'est relativement intéressant. C'est relative.